... Mesdames et Messieurs les maires de Vaucluse, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, la colère gronde. Le système démocratique tel qu'il est aujourd'hui est remis en question. La représentativité n'est plus adaptée et ce système est vérolé par le capitalisme, les lobbies et le dieu argent, envers et contre tous. Le peuple souhaite reprendre la gouvernance de son pays et pourtant, bien que désillusionnés, nous sommes là à nous adresser au premier maillon de la chaîne, à l'élu le plus proche du peuple, le premier représentant qu'il puisse y avoir, le maire. Nous tentons par ce courrier de garder une lueur d'espoir quant à la valeur de la démocratie représentative ainsi qu'en son efficacité. Et vous avez été élu par les habitants d'une commune qui croyaient en vous et en vos convictions. Nous sommes convaincus de vos capacités à mettre en œuvre ce qui est le mieux pour vos électeurs, vos administrés et chacun d'entre nous. Démontrez-nous-le. Prouvez à votre commune que la France compte pour vous et qu'elle peut compter sur vous, que vous croyez en ce pays et ses ressources. Nous ne pouvons plus tolérer de voir se mourir à petit feu chacune de ses richesses. Comment pouvons-nous accepter de voir partir nos investissements dès lors qu'ils deviennent rentables ? Nous vous demandons aujourd'hui de vous positionner et d'agir contre la vente des aéroports de Paris. Soyons clairs, nous ne sommes pas dupes de cet exercice périlleux et presque inaccessible, ni de cette forêt d'autres ventes que cache l'arbre à des peux. Nous avons l'opportunité de pouvoir nous y opposer par un recours légal. Nous avons le devoir de protéger nos richesses, mais vous, représentants du peuple, vous avez la responsabilité de votre commune et de servir ses intérêts. Nous vous demandons de mettre des permanences en place pour organiser la signature de la pétition et mettez à profit chacun de vos déplacements, interviews, rencontres, démarches et autres pour rappeler à tous l'importance de s'engager dans ce combat. Nous restons à votre disposition pour un appui logistique durant ces permanences. Pour ce faire, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail suivante adp.vaucluse.gmail.com et vous joignons d'aurait déjà une affiche à compléter à votre convenance et à la diffuser largement dans vos communes. Nous ne vous apprendrons rien en vous disant que vos administrés se souviendront de vous avoir vu prendre parti dans la conservation de leur patrimoine. Nous avons besoin de chaque citoyen, d'un éveil des consciences et de l'engagement de chacun. Nous comptons sur votre intégrité et votre sens moral pour aider la France à vivre dignement. Dans l'attente d'une réponse de votre part sous dix jours, nous vous prions de croire, monsieur, mesdames, les maires de Vaucluse à nos sentiments respectueux. La collégiale du Vaucluse, ADP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada